Décès de Rose Francine Rogombe, ancien président du Sénat, ce vendredi à Paris. Une nouvelle qui bouleverse tout le Gabon, notamment l'ensemble des vénérables sénateurs et du personnel au palais Omar Bongo Ndimba. Femme de caractère et d'exception, Rose Francine Rogombe laisse une empreinte indélible au sein de l'institution. Voyons cela avec Guy Rogelindira. Mme Rose Francine Rogombe est décédée à Paris. La nouvelle qui est tombée comme un coupérain en milieu de matinée a fait le tour de la ville, du pays et même au délai comme une étoile filante. Née le 20 septembre 1942 à Lambaréné, dans la province du Moïnogwe, Mme Rose Francine Rogombe, sénatrice du premier arrondissement de Lambaréné, est décédée ce vendredi 10 avril 2015 à Paris. Elle aura connu dans son existence une vie de famille professionnelle et politique bien remplie et exceptionnelle. Ancien président du Sénat et ancien président de la République par intérim, Mme Rose Francine Rogombe est tête juriste de formation, conseillère municipale de la ville de Lambaréné depuis avril 2008 et sénatrice du premier arrondissement de cette ville depuis janvier 2009. Mme Rose Francine Rogombe fut présidente du Sénat durant la troisième législature, 2009-2015. La population gabonaise retiendra de cette grande femme, femme de principe et de conviction que le 10 juin 2009, suite au décès du président Omar Bongo-Ondimba, le 8 juin 2009 à Barcelone en Espagne, Elle a été investie en sa qualité de président du Sénat, président de la République, chef de l'État par intérim, conformément à l'article 13 de la Constitution gabonaise, jusqu'à l'investiture du président élu, Ali Bongo-Ondimba, de 16 octobre 2009. Rose Francine Rogombe marquera ce passage d'une pierre blanche au regard de sa destérité, de son savoir-faire et surtout de son sens élevé de la concertation. En effet, les politiques autour d'elle, lors des rencontres initiées avec la classe politique bonaise et la société civile, pourraient encore se rappeler de son credo les trois C. Constitution, concertation et consensus. Un triptyque à travers lequel Rose Francine Rogombe voulait absolument concilier les positions de tous les acteurs du processus électoral de l'époque afin de parvenir à l'organisation d'une élection libre, transparente et préserver ainsi le gabon des affres d'un basculement vers l'inconnu. A noter aussi son engagement à la tête du Sénat, où elle et ses collègues de la troisième législature sont parvenus à adopter d'innombrables lois, qu'il s'agisse de projets de loi d'origine gouvernementale ou de propositions de loi émanant des parlementaires. Elle laissera une empreinte indélébile au sein du palais Omar Bungo, on ne dit pas. Surtout annoncer le décès de Mme Rose Francine Rogombe, le président du Sénat, Dr. Lucie Millebo-Busson, épouse Moussou, a adressé l'enfant et à la famille les condoléances du Sénat, du bureau et de l'ensemble du personnel, en reconnaissance des qualités actionnelles de Mme Rose Francine Rogombe, grande femme, une grande dame qui a écrit en litre d'or une part de l'histoire du Gabon. Elle laisse une famille et de nombreux enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada